Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Amen Alors pour une autre sorcière, j'avais prié pour elle afin qu'elle puisse se fracturer Elle était tombée le matin, elle avait beaucoup duré à l'hôpital à cause de cette fracture Toi aussi tu fais une telle prière, ce n'est pas un péché La manière dont ils sont en train de nous faire souffrir Si Dieu pouvait nous amener en esprit afin que nous puissions voir ce qu'ils font dans leur monde Tu ne vas pas les aimer, même la main, tu ne vas pas leur donner ça Vous savez à Lubumbashi, quand vous vous dirigez vers Bel Air Quand tu arrives au niveau du tunnel Vous voyez un papa qui dormait avec une bande noire sur les yeux C'était lui le premier sponsor de Pepe Kalé, c'était la première personne à avoir amené Pepe Kalé en Europe Il avait beaucoup d'argent, mais son argent venait du monde de ténèbres Alors si on lui avait donné une condition, en 21 heures avec ton argent, tu ne dois pas donner ça à quelqu'un Ça c'est la condition qu'on lui avait donnée Il travaillait beaucoup avec son argent Dans une salle à Toulouse, Pepe Kalé était en concert, c'était la nuit C'est lui qu'on appelait Djanzeza Il avait donné de l'argent à Djanzeza Et arrivé chez lui à la maison, il a trouvé le serpent qui lui donnait l'argent par terre Le diable lui avait donné une punition Pendant la journée, il devait être fou A 1h du matin, il devient normal A 5h du matin, il devient encore fou C'est la vie qui m'est née Au niveau du tunnel là-bas, il a été placé juste pour commencer à bloquer les finances des gens Parce qu'il demandait l'argent par force Quand tu lui donnes feu, il t'injurie A 1h du matin, il va te bloquer A 1h du matin, il va te bloquer A 1h du matin, il va te bloquer Il a imposé le même genre, donne-moi seulement 5 000 Et d'autres personnes donnaient même l'argent qu'on lui impose Alors beaucoup de gens m'ont donné raison Parce qu'ils ont donné leur argent à ce type là-bas Ils m'ont dit, frère Paul, vous avez raison Ce type là-bas, c'est un sorcier Et il fallait le délivrer pour qu'il soit délivré Ça c'est la mission que le diable lui-même lui avait donnée Amen J'avais trouvé un frère qui s'appelait Mathieu Il était en train de vendre les ceintures, les lunettes, beaucoup de choses Il voyait que ses amis avec qui ils travaillaient ensemble évoluaient Mais lui n'évoluait pas Il voulait maintenant amener la femme à la maison Mais l'argent lui compliquait un peu Alors je ne sais pas la personne qui lui avait envahie chez moi Elle disait que j'invoque les esprits A partir de 18h30, quand j'entre dans mes invocations là-bas Dans le quartier, les gens sentaient qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses Quand j'ai cause avec les esprits, les gens sentaient ça Ils sont en train de faire beaucoup de travaux Mais je suis toujours bloqué J'ai besoin de beaucoup d'argent J'avais sorti mon livre Ici nous avons deux chemins Alors le premier chemin, si tu veux travailler avec ton intelligence Et le deuxième, si tu veux le sang Je vais travailler avec mon intelligence Il va acheter 1000 papiers duplicataires Il va acheter ces papiers et l'amener ça Alors prends une feuille, va avoir un acolyte Qui puisse prendre, donne même lui de l'argent Qui puisse prendre la feuille et mettre la sous l'autel Et après le culte ou après l'omeli Tu vas récupérer ça et tu m'amènes ça Un mois après Il avait trouvé un acolyte à qui il avait donné l'argent Et lui avait fait ce qu'il avait demandé Alors c'est comme ça que quand vous voyez un prêtre entrer dans l'église Avant de commencer l'omeli Il a tendance à s'incliner sur l'autel Il y a un os, c'est là qu'il s'incline Parce que chaque fois qu'un prêtre meurt On prend une partie de ses os On met ça quelque part Je lui ai demandé de mettre ses papiers là-bas en dessous Au moment où la messe devait se terminer Quand on amène ses papiers Je vais te dire ce que tu dois faire avec Après la messe, il va mettre ses papiers là-bas Alors tu dois chercher quelqu'un qui est très fort Ou tu peux y aller toi-même Dans le cimetière des anges Là où on enterre les prématurés Va déterrer un cercueil Et tu viens avec ça tout seulement comme ça Alors je lui avais demandé Maintenant tu dois être fort Parce que je vais invoquer maman C'est lui qui va donner l'argent Mais l'argent va commencer à sortir A partir de ce bébé que nous avons ici Maintenant parle-moi franchement Si tu vois C'est à travers ton intelligence Ou à travers le sang Il avait seulement insisté A propos de son intelligence Il avait demandé de payer Au Sarabi C'est un parfum Il avait acheté Il l'a amené La nuit On avait allumé les bougies Et les tchoulay Au moment où on avait commencé la prière Alors il y avait un esprit Qui était descendu Moi je voyais l'esprit Mais lui ne voyait pas l'esprit L'esprit est en train de lui expliquer ceci L'argent que tu auras Si tu donnes le sang L'argent ne se terminera jamais Mais si tu veux travailler Avec ton intelligence C'est l'argent qu'on va te donner A une condition Il doit terminer dans la journée Qu'on te donne Le lendemain Tu demandes encore une autre somme Les choses du diable arrivent rapidement Aujourd'hui quand tu as besoin de l'argent Tu as cet argent On avait commencé à prier Au moment où on faisait la prière Il y avait la fumée qui quittait les cercueils Et tous les papiers là-bas s'est transformés L'esprit est descendu pour la deuxième fois Et lui dire ceci C'était à 9 heures Qu'on avait fait Sortir cette nuit Alors à partir de 21 heures Tu ne dois pas te retrouver Avec l'argent que je te donne N'achète pas un habit N'achète pas quoi que ce soit Ça ne va te servir qu'à manger et boire Alors si tu veux Cite seulement le nom de quelqu'un de ta famille C'est comme ça que tu auras l'argent comme tu voudras Tu peux te payer une maison Tout ce que tu voudras Parce que c'est son sang qui va purifier cet argent Il avait vraiment refusé de tuer quelqu'un Il avait pris son argent et il a commencé l'ambiance Il avait beaucoup de travail avec cet argent A 21 heures il n'avait plus rien Et notre quartier avait vraiment bougé Après quelques jours il avait encore demandé une autre somme L'argent avec lequel il pouvait acheter quelque chose C'est l'argent qu'il obtenait avec le travail qu'il était en train de faire Mais l'argent qu'on lui donnait dans le monde de la société Juste pour la distraction et l'ambiance Si tu essaies seulement d'acheter avec l'argent que nous nous te donnons Quelque chose tu risques de mourir Il avait fait une année Il s'amusait seulement avec l'argent Il n'avait même pas donné un franc Et je savais qu'à la fin l'argent devait demander quelque chose Heureusement que Dieu a pitié de ses enfants Il y a des gens que Dieu a déjà choisi depuis Il peut entrer même dans la sorcellerie Il fait n'importe quoi Il ne va pas mourir Un jour il avait demandé l'argent à 6 heures Il devait terminer l'argent à 18 heures Alors il avait constaté qu'à 16 heures l'argent n'est bougé pas Quand il fait telle dépense Il avait comme l'impression que l'argent augmentait A 17 heures il avait constaté que l'argent était toujours comme ça Et il venait vers moi en train de pleurer Et je lui avais dit qu'est-ce que tu veux que je fasse Il est rentré chez lui à la maison et il pleurait A 18 heures moins Alors je ne sais pas quelle intelligence qu'il avait touchée Il a pris les sacs où il avait l'argent Il s'est dirigé vers un pasteur Alors, heureusement que le pasteur là-bas, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Au moment où il est entré dans la maison, et le diable avait envoyé un démon pour avouer ou tuer les types là-bas. Quand le démon s'est approché de la maison du pasteur, il a vu la gloire et la lumière de Dieu. C'est comme ça qu'il n'a pas su s'approcher. Et à 18h30, l'homme était toujours dans cette maison là-bas, il ne voulait pas sortir. Et quand le pasteur a commencé à prier, il y avait la fumée qui quittait le sac, et à la fin c'était les cendres. La prière est de la prière. La prière est de la prière. La prière est de la prière. A la fin de la prière, le pasteur lui dit, tu peux maintenant rentrer, je ne veux pas rentrer père, il va y seulement passer nuit ici. Parce qu'il savait la chose qui pouvait l'attraper. Il a commencé à expliquer au pasteur tout ce qui s'était passé. Il lui a tout expliqué. Il avait fait sept jours et il passait nuit seulement chez le pasteur, en craignant de sortir. Il est vraiment méchant, le diable. S'il a déjà libéré le démon là-bas de l'esprit de mort, avant que le démon ne puisse rentrer, il doit d'abord accomplir sa mission. C'est de cette manière que l'homme là-bas a été sauvé. Wow ! Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors, abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Wow ! Ça va être chaud. Vraiment chaud. Non c'est pas grave.